Ma première question serait de vous entendre dans le fond sur cette crise sanitaire que l'on décrit avec toute cette propagande, enfin de mon point de vue, ce qui ressemble beaucoup à une propagande, vous me direz si c'est vrai ou pas, et qui est qualifiée souvent, et je le fais également parfois aussi, de dictature sanitaire. Est-ce que ce terme de dictature sanitaire est quelque chose qui vous paraît conforme à ce que vous observez vous-même ? Peut-être commencer par dire à quel point est horripilante la réaction des gens qui contestent cette notion de dictature sanitaire. C'est-à-dire qu'on entend des choses du genre, vous parlez de dictature sanitaire, allez voir en Corée du Nord, là vous verrez une vraie dictature. Généralement ce qu'on entend. Voilà exactement, mais comme si en fait tant qu'on n'en est pas à la situation de la Corée du Nord, on n'a pas à se plaindre, ou alors le jour où on passera en dictature, en fait on nous préviendra la veille, on nous dira attention demain on passe en dictature. Non, moi je trouve que c'est intéressant de penser par exemple à ce qu'écrit la philosophe Simone Veil, et elle dit que dans un régime de liberté, en fait la contrainte est toujours justifiée, compréhensible et cohérente. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement le traitement de cette crise sanitaire par le pouvoir relève typiquement de l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu affaire en permanence à des consignes contradictoires, incohérentes, et pourtant nous acceptons plus ou moins d'être complices de ça. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à aller au restaurant ou au cinéma, on va s'accommoder de consignes qu'on juge absurdes, mais bon finalement, on s'en accommode. Et c'est peut-être là que commence effectivement la dérive totalitaire, dont nous acceptons donc d'être complices. Et puis je rappelle aussi, puisque moi ce qui m'intéresse c'est les discours, je rappelle ce diagnostic très intéressant du professeur Philippe Breton, qui dans La parole manipulée écrit qu'il n'y a pas de différence de nature entre propagande en démocratie et propagande en dictature. Finalement, c'est la rhétorique tout ça, c'est Aristote, c'est Cicéron, c'est Quintilien, il n'y a pas de différence de nature. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que le risque du mensonge, le risque de l'exagération, finalement, il est tout le temps là. Quand on nous dit ce slogan, on peut débattre de tout sauf des chiffres, je suis désolée, mais c'est faux. Bien sûr qu'on peut débattre des chiffres, même si justement il faut en débattre. Depuis le protocole qu'on utilise pour les établir, jusqu'à l'interprétation qu'on en fait, le fait qu'un chiffre en lui-même ne veut rien dire, quelle proportion représente-t-il, etc. C'est quand même des questions que oui, que l'on doit se poser, justement, quand on est un esprit libre.